Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité de l'heure. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Séni Denikadima, a publié ce samedi 26 novembre 2022 le calendrier électoral pour les élections en République démocratique du Congo et l'élection présidentielle, les élections des députés nationaux et celles des députés provinciaux prévues pour le 20 décembre 2023. Nous allons revenir également dans cette émission sur le mini sommet de Luanda. Le M23 est prêt pour un cessez le feu, mais refuse de quitter les positions actuelles. Nous allons finir cette émission par parler de ces nouvelles nominations dans les différentes villes de la République démocratique du Congo. La ville de Luwumbashi est également concernée. L'Oriane Kalombo-Moiwa n'est plus maire de Luwumbashi, elle qui assumait l'intérim. Elle a été remplacée par Martin Kazembe. Nous allons en parler dans cette émission sans oublier les différentes communes qui ont désormais des nouveaux Bourgoumestres. Pour en parler, je suis sur ce plateau avec un acteur politique que vous connaissez très très bien. Il est également cadre de la COPOP. Ramzes Mouteba, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, M. Gilles, pour la considération que vous nous faites et également à toute la population qui prête attention pour nous suivre à ces instants. Voilà, vous vous portez bien ? Très très bien. Voilà, ça faisait un peu longtemps que vous êtes passé dans cette émission. Bon, vu aussi certaines perturbations, aussi les programmes un peu chargés, raison pour laquelle vous avez vu que ça faisait un peu longtemps qu'on n'a pas participé dans cette émission, mais on est là. Voilà. Alors comment vous avez reçu, le président de la CENI a publié il y a quelques heures seulement le calendrier électoral et l'élection présidentielle, c'est les députés nationaux et provinciaux, sont prévus pour le 20 décembre 2023. Votre réaction ? Nous, nous avons très bien reçu cette promulgation du calendrier électoral, parce que ça faisait très très longtemps où on attendait impatiemment, parce que dans l'autre camp, les gens disaient qu'il n'y aura pas d'élection sous prétexte, beaucoup de soupçons comme ça, beaucoup de soupçons, parce que le calendrier n'était pas encore publié. Mais aujourd'hui, nous voyons que le calendrier est déjà publié. C'est-à-dire que chaque composante, chaque partie prenante doit jouer la bonne note afin que la musique soit bonne à l'oreille. Pourquoi ? Parce qu'au niveau du gouvernement, nous avons suivi avec vous les portes et paroles du gouvernement, Patrick Mouyaé. Il a dit que la CNI n'a pas reçu jusqu'à présent même un rond de la communauté internationale. C'est-à-dire que ça fait une fierté, ça fait du bien, lorsque nous allons organiser uniquement avec les financements nationaux ou les financements en interne. Ce qui frise à un certain moment, c'est lorsque nous écoutons le mécontentement jusque-là de nos frères de l'opposition sous prétexte de l'opposition, mais au moment où nous voyons que l'opposition n'existe pas ou n'existe presque pas dans notre pays, il garde encore les doutes. Mais nous, nous les confirmons en disant ceci. Il y aura bel et bien élection parce que le calendrier électoral est déjà publié. On a fixé toutes les grandes dates et en plus de cela, par rapport à l'enrôlement qui commence déjà au mois de décembre, c'est-à-dire que toutes les batteries sont déjà en marche pour organiser les élections selon le délai constitutionnel. Et donc, ce qui se passe à l'Est ne peut pas avoir un impact sur le processus électoral ? Nous disons chaque jour ici que la situation de l'Est sera maîtrisée à 100% d'ici quelques jours. Et lorsque vous prenez les dates concernant l'enrôlement et l'identification de la population, quand vous prenez les deux provinces qui sont dans l'insécurité à outrance, vous comprendrez qu'avant qu'on arrive à l'ertour, il y aura le calme absolu dans notre pays. Et surtout, par rapport à la mise en garde qui vient d'être faite par les pays de la sous-région, nous osons croire qu'il y aura bel et bien la paix sur toute l'étendue de notre pays. Et cette paix va nous permettre d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Voilà. Il faut rappeler que, parce que vous parlez de l'enrôlement des électeurs, en ce qui concerne le Okatanga, il est prévu pour le 25 janvier 2023 au 23 février 2023. Donc, le Okatanga, le Lualaba, le Tanganyika, l'Afrique du Sud, la Belgique, la France, également le Kassai, le Kassai central, le Kassai oriental, la Lomami, le Sankourou, le Olomami vont devoir s'enrôler pendant cette période-là. Alors, nous espérons déjà qu'avec la publication de ces calendriers électoraux, il y aura bel et bien élection en République démocratique du Congo. Peut-être un message aux partis politiques, non seulement ceux de l'opposition, mais également ceux de la majorité qui... Un seul message qu'on peut lancer aux partis politiques, c'est d'être prêts pour aller aux élections. Et en plus de cela, lorsque vous regardez très bien, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup d'avancées très significatives, il y a beaucoup d'éléments que les présidents de la CNI viennent d'ajouter, et en plus des éléments qui viennent d'être ajoutés, il y a même une spécification ou une spécialité par rapport à la ROLMA. Il a expliqué que les gens peuvent même s'enrôler à travers leur smartphone, leur téléphone. Ça ne peut pas avoir un problème de frontière... Ça ne peut pas avoir un problème parce que le système est déjà bien géré. On a étudié la sécurité comme il se doit. Parce que là, il faut faire trop attention. Il y a ce qu'on appelle les génies logicielles. Dans les génies logicielles, on a fait les tests unitaires par rapport au système qui doit être mis en place afin qu'il n'y ait pas de fraude. Lorsqu'on parle de la sécurité informatique, il faut beaucoup plus étudier les mécanismes par rapport à la sécurité qui est mise là-bas pour que ceux qui pensent qu'il doit y avoir la fraude, il doit s'y renseigner, il doit même engager les spécialistes dans ce domaine où nous appeler pour les expliquer davantage comment ça doit se passer et nous les garantissons en disant ceci, il n'y aura pas de fraude. Et les éléments qui s'ajoutent encore, c'est par rapport aux Congolais qui vivent à l'extérieur du pays. Exact. Ou celle de la diaspora. Oui. Et donc aussi participer parce qu'on n'est pas Congolais seulement dans ce pays, mais on rappelle ici qu'il y a plus de 16 millions de Congolais qui vivent à l'extérieur du pays. Entre autres, la Belgique, la France, les USA ou les États-Unis d'Amérique, l'Afrique décide. Il y a beaucoup de pays qui doivent participer à ce processus et les élections à tous les niveaux. Ce sont des éléments qui sont un peu nouveaux par rapport aux élections prochaines et les partis politiques doivent se mettre en accord, doivent se préparer pour ne pas être en retard, afin d'étudier les mécanismes possibles pour respecter la nouvelle loi, afin, même s'il faut déposer la liste, il faut respecter toutes les contraintes. Ce que nous ne voulons pas aujourd'hui, c'est de dire qu'il y aura fraude, parce que l'opposition a déjà commencé à créer à haute voix à la fraude. Au moment où ils n'ont pas encore étudié les mécanismes mis en place par la CNI, ils n'ont pas encore étudié le système de la CNI, mais ils crient déjà à la fraude. Ce qui frise un peu est un manque de considération aux efforts fournis à la Commission électorale indépendante aujourd'hui, qui essaye de faire un peu mieux, de faire un travail qui ne doit pas poser beaucoup plus de réclamations dans les jours à venir. Voilà, on lance aussi le message à tous ceux qui étaient en train de réclamer le recensement en lieu et place des élections, que les élections sont confirmées déjà avec la publication de ces calendriers électorales. Vous devez vous préparer pour affronter ces élections, préparer vos bases. Alors on va parler maintenant de cette question qui concerne le stade de la République démocratique du Congo. Il y a quelques jours, le chef de l'État, Félix Echisséredi, était à Luanda pour un mini-sommet, mais l'on a constaté l'absence de Paul Kagame. Comment vous avez trouvé un peu l'absence de ce chef d'État-là ? L'absence de Paul Kagame se justifie par des aspects, et tous ces deux aspects-là sont très négatifs. Pourquoi ? Les premiers aspects, il s'est rendu coupable. Il reconnaît la culpabilité. La raison pour laquelle il a eu honte de participer dans ces mini-sommets. Le deuxième aspect également qui est négatif, vu ce qui se passe, il a jugé bon de rester pour ne pas subir la honte. Parce que participer à ces mini-sommets, c'est vraiment inutile pour lui, parce qu'il est déjà un grand perdant. C'est par là que nous, nous demandons au peuple congolais, à tous ceux-là qui disent que l'absence de Paul Kagame, c'est un sabotage. Nous leur disons ceci, ce n'est pas un sabotage, c'est déjà un échec en avance. Lorsqu'on se reconnaît coupable, lorsqu'on reconnaît qu'on est déjà perdant, c'est inutile même de participer à ces mini-sommets. C'est ce qu'il a fait. Il a voulu juste respecter son corps, il a voulu juste respecter son pays. Mais malgré cela, il a quand même envoyé son représentant, qui est le ministre des Affaires étrangères et des coopérations régionales. Donc ce qui est important par rapport à ces mini-sommets, et ce qu'il faut beaucoup plus retenir, c'est que ces mini-sommets ont joué sur 12 points, et ces 12 points étaient arrivés à débaucher à 15 recommandations. Donc les 15 recommandations, si vous les lisez en détail, vous allez comprendre qu'elles sont bénéfiques à notre pays, qui est la République démocratique du Congo. Parce que la première recommandation demande la cessation des hostilités de tous les mouvements rebelles. Donc c'est-à-dire tous les mouvements rebelles, non seulement les mouvements 1-23, tous les mouvements rebelles sèment la panique et la désolation, non seulement à l'est du pays, même dans d'autres coins. C'est par là que nous lançons même le message à tous les autres mouvements qui prétendent, qui peuvent aussi se lancer dans ces ostracités ou se lancer dans les hostilités, de plier leurs bagages, de déposer les armes et d'enlever leurs idées pour attaquer leur pays. Si on est vraiment Congolais, on doit être caractérisé par l'esprit du patriotisme et du nationalisme. C'est par là que nous nous disons que nous sommes les grands gagnants à travers la diplomatie du président de la République, parce que nous voyons que cette diplomatie agissante vient de produire les grands fruits. Et les fruits sont vraiment palpables. Quand les pays, la sous-région, demandent à tous les mouvements rebelles de déposer les armes, et ils ont même donné les ultimatums, certes, nous savons qu'il y a certains mouvements qui refusent, entre autres, les 1-23. Lorsqu'ils ont refusé, c'est-à-dire qu'ils ont décidé leur arrêt des morts. Pourquoi ? Parce que dans les recommandations, il est bien précisé. S'ils n'arrivent pas à obtempérer les 48 terres données, c'est-à-dire la force régionale sera derrière les phares d'essai pour les chasser par force, afin de quitter notre territoire national. S'ils avaient accepté le processus de paix, c'est-à-dire les cesser et les faits, ils devaient passer par ce qu'on appelle le désarmement et le cantonnement. Et le cantonnement et le désarmement, c'est un processus qui devait être fait par les phares d'essai. Et ce processus-là devait aussi débaucher un autre processus de rapatriement. Chaque citoyen de différents pays, chaque citoyen de chaque pays, chaque Congolais devait rester ici. Les Rwandais devaient être rapatriés dans leurs pays, les Ougandais, les Burundais, les Tanzaniens, ainsi de suite. Comme ils désistent encore pour déposer et accepter le processus de paix, ils doivent subir la rigueur de la force de l'armée. Et aujourd'hui matin, nous avons vu qu'il y a une lettre qui circule, déjà depuis hier jeudi, la lettre de M23 en disant qu'ils acceptent les faits, mais ils veulent rencontrer les médiataires, nous nous posons beaucoup plus de questions. Pourquoi ils veulent rencontrer les médiataires au moment où la décision proviendra au niveau du gouvernement congolais ? Malgré qu'ils peuvent rencontrer les médiataires, nous nous restons focus et nous restons sous nos gardes, parce que quand on parle de la République, quand on parle de la situation de la République ou de la sécurité de la République, nous voyons l'intégrité nationale. La paix n'a pas de prix. C'est-à-dire que nous allons nous sacrifier jusqu'au sacrifice suprême pour donner la paix totale sur notre territoire ou sur toute l'intégrité nationale. Et en plus de cela, nous demandons à tous les Congolais d'être unis, d'être soudés, d'enlever les divisions et les indifférences. Certes, nous devons mettre de côté nos divergences politiques et tribales afin que nous puissions réellement construire notre pays, afin que la paix règne dans notre pays. Nous avons à faire, nous avons beaucoup à refaire dans notre pays. D'abord la reconstruction, la construction sur tous les territoires nationaux. Ce n'est pas après 72 ans que nous devons parler de la construction des routes, la construction des isines, la construction des entreprises, la création des emplois. Vous comprenez avec moi que nous sommes grandement en retard. C'est par là que nous devons beaucoup plus appuyer les projets des sociétés du président de la République, Félix-Antoine Tseguedi. Il a une vision pour transformer la RDC. Pour transformer la RDC, ça demande les sacrifices, les efforts de tout un chacun. C'est, elle n'arrivera pas. Mais lorsque nous allons l'appuyer, lorsque nous serons soudés, nous allons construire notre pays et nous allons transformer notre pays. Je vous rappelle ici qu'en 1960, les Émirats arabes étaient très loin de la République démocratique du Congo, à l'époque, le Congo belge. Mais aujourd'hui, nous sommes très loin et ça fait vraiment une honte. C'est par là que nous devons nous décider pour mettre nos divergences. Des côtés devons chercher la paix ensemble, tel que la communauté internationale s'est également lancée dans cette quête de la paix à l'est du pays, en condamnant bien sûr les Rwandais. Mais nous voulons voir les sanctions remarquables contre tous les acteurs qui ont sémé la désolation à l'est du pays, qui ont tué, qui continuent à tuer, voire même condamner les Rwandais à haute voix, afin que les Rwandais payent les prix qu'il faut par rapport à toutes les actions qu'ils ont faites dans notre pays, qui est la République démocratique du Congo. Voilà, on va terminer notre émission par cette dernière question qui concerne la territoriale. L'ordonnance présidentielle qui a été rendue publique le vendredi dans la soirée, tard même dans la soirée, est nommant des nouveaux maires, également des beaux maîtres, des administrateurs des territoires. Et la ville de Loumbaché est concernée. Nous avons un nouveau maire, il s'agit bien de Martin Kazembe. Il vient de remplacer, on va dire officiellement, Loubaba Boulouma, parce que c'est lui qui était maire, mais l'intérim était assumé par Lauriane Kalombo-Moua. Comment vous avez trouvé d'abord ce changement ? Nous remercions le président de la République pour les choix portés sur les fils dignes du pays. Aujourd'hui, il est question de la nation. Parce qu'à un certain moment, nous devons comprendre que il y a ce qu'on appelle la notion de la continuation des affaires, de la chose publique. Certes, hier c'était Boulouma qui était du Pé-Perdé, aujourd'hui c'est un fils maison qui est délu de peste. Et nous nous promettons à la population congolaise, plus précisément à la population louchoise, qu'il y aura une transformation très significative dans la gestion de la ville cosmopolite, la grande ville. D'ailleurs, la ville cosmopolite, la deuxième ville de la République, Louboumbachi. Il y a des jeunes katangais qui ne voulaient pas qu'on parle de la ville cosmopolite. Pourquoi pas ne pas parler de la ville cosmopolite ? Ils voulaient qu'on construise une autre ville qui serait cosmopolite. Écoutez, lorsqu'on n'a pas encore construit cette ville, nous devons d'abord rester avec la ville de Louboumbachi. C'est par là que nous parlons de la ville cosmopolite. Certes, nous, nous sommes ici de cette école qu'on appelle l'école de la bonne gouvernance. C'est-à-dire que nous promettons à la population louchoise qu'il y aura un grand changement dans la gestion de la chose publique, plus précisément dans cette ville de Louboumbachi. Si ceux-là qui sont nommés, ils ne sont pas à la hauteur, nous reviendrons encore. Et avant que nous puissions revenir, pour les reprocher à haute voix, parce que là, nous félicitons, nous les encourageons, nous disons à haute voix qu'ils feront mieux. Et nous gardons notre détermination et notre confiance qu'ils feront mieux. Ils ont notre appui. Et en plus de cela, nous appelons à toutes les parties prenantes que chaque citoyen fasse son travail comme il se doit. Nous avons sept communes dans cette ville de Louboumbachi. Il y a des différents bourgmes qui sont nommés. Nous voulons voir les changements. Parce que quand nous parlons de l'artenance, l'artenance amène un nouveau vent. Ceux qui sont nommés, ce sont des jeunes en quasi-totalité. Ils sont des jeunes, mais nous voulons voir maintenant cette différence entre la gestion de la jeunesse et la gestion des vieux. Et nous devons prouver, à la face du monde, que les jeunes sont capables de très bien gérer plus que les vieux. Si les jeunes n'arrivent pas à gérer comme ils se doit, n'arrivent pas à satisfaire les besoins de la population, nous allons encore crier à haute voix. Nous allons les reprocher afin qu'ils puissent se remettre sur les rails pour gérer comme ils se doit. Avant de les reprocher à haute voix, je disais, nous allons passer d'abord par les conseils. Ils doivent se référer à la gestion de l'air près des CCE. Là où ils ont bien géré, ils doivent faire mieux. Là où ils n'ont pas réussi, ils doivent améliorer. C'est-à-dire, c'est une politique de la comparaison. Ceux qui viennent de quitter, ceux qui viennent de sortir, ils ont aimé beaucoup de temps. Il y a d'autres communes. On avait même des bourgomestres et chefs coutumiers. Mais aujourd'hui, le président de la République vient de décider de les changer, de mettre à la jeunesse et à la tête de toutes les différentes entités, que ce soit au niveau communal ou au niveau urbain. Ce qui est beaucoup... La tâche sera facile. Pourquoi ? Parce que c'est les jeunes qui gèrent. Écoutez, nous sommes des celles-là qui sont toujours optimistes. Optimistes par rapport à quoi ? Parce que la gestion de la jeunesse est caractérisée par le sang chaud. Et en plus de cela, la sagesse et l'intelligence caractérisées au sein de la jeunesse fera en sorte qu'il y ait vraiment une grande différence. C'est par là que nous disons ceci. Tous ceux-là qui sont nommés, ils ont l'air. Ils ont notre soutien. Et une bonne façon de les soutenir, c'est qu'ils doivent prouver le contraire par rapport à la gestion ancienne. Ils doivent amener des améliorations. Pourquoi pas ne pas prendre ce qui se fait ailleurs, amener ici. Ce qui est beau, on peut toutefois faire des cours. On peut se référer à cela afin qu'on puisse améliorer. Et en plus de cela, il y a les taxes qui ont été rendues publiques au niveau de la mairie, entre autres, les péages urbains. Mais pourquoi pas ne pas améliorer ? Quand on parle de l'amélioration, il faut ajouter les outils adéquats. Ces outils-là vont leur permettre de très bien gérer. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la mondialisation, à l'ère de la NTIC, la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Pourquoi pas ne pas associer aussi les spécialistes dans ce domaine-là pour apporter un plus, afin que nous puissions avoir une bonne gestion, une gestion saine, une gestion transparente, une gestion qui fera à ce que les agents, dans d'autres structures, entre autres, la mairie, dans les différentes communes, c'est déplorable de voir que la commune a des arriérés. Les agents ont connu des arriérés, des mois, ils ne sont pas payés. Au moment où nous savons très bien que la commune, les communes, la mairie font entrer beaucoup d'argent chaque jour, chaque fin du mois. Mais la mauvaise foi de ne pas payer les agents, ce qui inquiète, c'est par là que nous demandons à ceux-là qui viennent de réparer le mal, de ceux-là qui viennent de laisser la place, de réparer les histoires des empayements. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, à l'ère que nous sommes, que les agents crient, que les agents regrettent par rapport à leur salaire. Certes, ça fait un peu mal, vous allez à la commune, vous trouvez une salité exagérée. Au moment où la commune gère presque tout, la commune fait entrer l'argent, il n'y a pas d'initiative. On peut parler que la salité, on ne veut pas de la salité, la salité ne bouloge. Mais au moment où on n'arrive pas à prendre conscience, comment ça d'abord, là où nous sommes, comment vous pouvez commencer à nettoyer chez les voisins, au moment où dans votre propre salon, dans votre propre chambre, c'est très sale. C'est par là que nous recommandons à tous les nouveaux acteurs qui viennent d'entrer en danse de corriger toutes ces erreurs-là, de corriger le mal du passé, en fait que l'homme congolais se retrouve réellement dans son propre pays et il peut crier à haute voix que je ne peux pas envier de me déplacer parce que mon pays, ma province, ma ville, ma commune, mon quartier, ma cellule sont propres. Pourquoi ? Parce qu'il y a maintenant la conscience par rapport à cela qui gère et il peut faire mieux plus que cela qui vient d'équiter. Une petite question. Vous connaissez bien Maman Poutine ? Dire qu'elle connaît très bien Mme Lauriane, pas tout à fait, parce que je la connais aussi comme tous les autres congolais. Oui. C'est déjà marqué pendant son petit temps, pendant le petit temps qu'il a assumé l'intérim à la tête de la mairie. Ce qui manque beaucoup plus, c'est peut-être la désolation dans la prise de décision et dans ses arrêtés. Parce que ces arrêtés-là, c'est presque les arrêtés impersonnels, les arrêtés qui visaient une certaine catégorie de personnes. Et en plus de cela... Ça ne veut pas remettre de l'ordre ? Non, écoutez, lorsque vous voulez remettre de l'ordre au moment où vous n'avez pas les stratégies d'encadrement, la politique d'encadrement, ça posera toujours un problème. Si aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au centre-ville, vous comprendrez avec nous que lorsqu'elle voulait mettre de l'ordre, c'était maintenant le désordre. C'est par là que nous nous disons ceci. C'est là qu'il vienne. Il faut qu'il fasse le tout pour mettre maintenant le véritable ordre. Que chaque partie prenante, que ce soit le côté X ou Y, chaque citoyen doit respecter sa nation. Ça fait un peu mal. Il n'y aura pas de complaisance, par exemple, pour les motards et les nouveaux maires, qui, peut-être certains motards sont élus d'épaisse, les maires également. Il n'y aura pas de complaisance parce que les motards eux-mêmes, parce qu'ils nous écoutent à ces instants, nous nous avons pris la défense concernant les motards. Ils sont conscients et ils ont dit ceci, ils ont promis en haute voix qu'ils vont commencer la sensibilisation eux-mêmes. Pourquoi ils vont commencer la sensibilisation eux-mêmes ? Parce que c'est lui qui vient, il n'a pas encore décidé. Et comme il n'a pas encore décidé, ils ne veulent pas aller dans cette politique ou dans cette stratégie de la chasse aux sorciers. Pour ne pas arriver à cela, ils ont pris la décision de mettre de l'ordre dans leur association. Lorsqu'ils vont mettre de l'ordre dans leur association, nous allons les appuyer. Mais s'ils n'arrivaient pas à mettre de l'ordre, nous allons les aider afin qu'ils mettent de l'ordre pour respecter les décisions de l'autorité établie. Merci beaucoup, M. Ramzes, d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, M. Jules. Voilà. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Elie Kabangé. On s'est fixé. Rendez-vous prochainement. Bye bye. Sous-titrage ST' 501